Et bien voilà les frérots, vous avez vu les classements, ça y est, c'est la fin vraiment du Naruto eSport. Quoique il reste un petit match d'interteam, comme vous avez vu les classements des teams, et bien tout simplement il y a la Mugen et la Hakuma qui sont à l'égalité avec 20 points. Donc du coup ce soir à 21h30, vers 21h30 à peu près, il y aura le dernier interteam de la finale du Naruto eSport. Voilà et on saura c'est qui le maître du Naruto eSport au niveau des teams. Donc voilà, je vous donne rendez-vous ce soir. En tout cas un gros GG à tous les participants, que ce soit FT3 ou Team. Voilà gros GG à Hakuma Farassin qui a gagné les FT3. Voilà haut la main, il avait 30 points de plus que le deuxième. Mais un gros GG aussi à Sibin qui a grave remonté, qui n'était pas à beaucoup de points. Et vraiment il a remonté de ouf, il est passé à 42 points. Je pense que s'il aurait joué tout au long, Farassin s'aurait fait doubler je pense. Mais vraiment gros GG à toi Kuma Farassin. Voilà vraiment, je t'enverrai du coup le petit cadre, enfin cadre, le petit truc par mail du coup pour te dire que t'as gagné la première saison du Naruto eSport en FT3. Et puis pour les teams, bah c'est ce soir, on verra ça ensemble. J'ai préparé deux photos du classement avec si c'était la Hakuma ou si c'était la Mugen qui gagnait. Car en fait ça s'est joué entre moi et la Hakuma pour se retrouver en finale face à la Mugen. Car tout simplement on a fait un interteam avant que ça se finisse. Et on a perdu la Seirin, j'ai pas pu le streamer malheureusement. Mais on a perdu, donc du coup la Hakuma se retrouve en finale face à la, bah tout simplement Mugen. Et ça fait plaisir, donc du coup n'hésitez pas à être présent à 21h30 ce soir. En tout cas, petit message de fin, vraiment gros merci à vous d'avoir tous participé au Naruto eSport pour un test de base. Et qui a vraiment marché. Et vraiment je vous remercierai jamais autant de m'avoir fait vivre une expérience pareille pour ces deux semaines. C'était énorme, de toute façon ça sera ce soir vraiment où ça sera le plus dur. Parce que ça sera vraiment la vraie fin du Naruto eSport ce soir. Et bah je pense que ça va être très dur pour moi comme pour vous. Bah j'espère. De toute façon ne vous inquiétez pas, la saison 2 sera présente. Car voilà j'ai vraiment adoré faire cette saison avec vous, en votre compagnie pendant deux semaines. Et c'était, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc vraiment encore merci. Vraiment ça me fait vraiment plaisir. Je suis tout émoustillé, j'ai des larmes aux yeux, je ne vais pas vous mentir. C'est un petit chef d'oeuvre pour moi qui a vraiment été accompli jusqu'au bout. Et vraiment je suis très content. Il n'y a pas eu beaucoup d'abandon. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont vraiment joué au jeu et qui se sont vraiment fait plaisir. Et ça, ça me rend très heureux. J'espère que la prochaine saison sera encore mieux avec bien évidemment plus de participants. Même si ça va être plus dur pour moi. Mais c'est une expérience encore une fois à faire et on verra bien tout simplement. Et ça fait plaisir. En tout cas, nous on se retrouvera pour les prochaines vidéos. Et surtout ce soir pour la finale des Interteams. Je compte sur vous pour être présent. Et puis voilà tout simplement un gros mirage pouce bleu pour dire un gros mirage pouce bleu tout simplement pour toutes les teams et tous les participants des FT3. qui ont vraiment joué le jeu et qui ont vraiment bien joué à tous. Et ça me fait extrêmement plaisir. Du coup, nous on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour la prochaine live et encore une fois pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars ! Et aussi, un gros bonne année à vous la Mirage Family et qu'on passe une merveilleuse année ensemble. Merci encore à vous. Allez, ciao, ciao !